ce n'est pas une première mais ça faisait longtemps depuis début 2016 la classe s se décline en version cabriolet en plus des berlines et coupé ce cabriolet utilise une capote en toile et garde des lignes proches de celle du coupé sur lequel il se base avec 5m03 de long il est plus court de 9 cm par rapport à la berline et sa concurrente la plus directe n'est autre que la bentley continental gtc quand même plus courte de 20 cm la classe s cabriolet n'est proposée qu'en v8 ou en v12 notre modèle a droit à un v8 de 585 chevaux obligatoirement associé aux quatre roues motrices sur le cabriolet à l'intérieur on retrouve à quelques détails près la planche de bord des autres classe s très flatteuse avec cuir à profusion et deux grands écrans la commande de capote évidemment électrique se situe sous la coudoir centrale on y trouve également un bouton qui sert à lever le déflecteur à l'avant et un filet à l'arrière pour diminuer les remous d'air à l'arrière justement il n'y a que deux places mais on s'attendait à beaucoup mieux en habitabilité de la part de cet engin de plus de 5 mètres de long idem pour le coffre limité à 250 décis m3 quand la capote est ouverte double déception contacté le v8 laisse tout de suite entendre un côté rageur selon votre mode de conduite il peut se montrer très discret ou envahir l'habitacle par ses vocalises même décapoté grâce à son couple phénoménal de 900 newton mètres de couple et quatre roues motrices on accélère très fort malgré les deux tonnes de l'engin c'est surtout l'allonge sur autoroute qui impressionne quelle que soit la vitesse la boîte auto à cet rapport rempli bien son office en étant à la fois rapide et douce la suspension pilotée permet de bien limiter les mouvements de caisse parvenant du coup à limiter la sensation de poids au volant côté confort on espérait un peu mieux de la suspension en mode confort et on attendait moindre mot aérodynamique en tout cas pas des 100 km heure en revanche la sonorisation capote fermée est exceptionnelle même sur autoroute parlons budget pour finir bien sûr avec un tel moteur consomme beaucoup et le plafond du manus écologique est atteint en l'occurrence il atteindra dix mille euros en 2017 quant au tarif il atteint 200 mille euros pour notre modèle hors option c'est cher évidemment n'est pas plus que la bentley continentale cabriolet d'entrée de gamme doté d'un v8 de seulement 507 chevaux digestible 1976 Paris Perdez DR Paris 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 Paris